Salut mes petites biches, bienvenue pour un nouveau vlog. Alors, aujourd'hui, je vous emmène avec moi chez Trader Joe's. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vlog, c'est quand je vais faire des courses. Mais c'est vrai que c'est une question qui se pose souvent chez les vlogueurs. Et petite vlogueuse que je suis, toute récente, je me pose la question, comment faire pour avoir quelque chose d'intéressant chaque jour à dire ? Et c'est là que tout bêtement je vous pose la question, est-ce que vous avez des choses en particulier que vous avez envie de voir ? Est-ce que même les choses les plus banales du quotidien vous intéressent ? Est-ce qu'on peut décréter que quand on a un bad hair day, on met tout simplement un bonnet sur sa tête ? Et puis c'est tout. De toute façon, ce sera tout ce que vous aurez vos capillaires aujourd'hui. Je vous retrouve beaucoup plus tard, étant donné qu'il est passé 18h, mais mon petit crelé est vraiment malade, donc il n'est pas allé travailler aujourd'hui. Je suis allée faire les courses, ce n'était pas de tout repos, étant donné que j'ai réussi à remplir le caddie, plus encore un sac. J'ai le gentil caissier qui s'occupait de moi, a très bien fait son job et m'a rempli le caddie avec le plus lourd d'abord, et puis il a échelonné ça très très bien. Sauf que j'avais trop, donc les dernières affaires, les plus légères, genre Épinard et tout ça, il m'a mis dans un sac. Et donc honnêtement, le retour a été musclé. Franchement, par contre, je dois vous dire qu'avec le caddie, c'est beaucoup plus facile de faire ses courses que sans. Ça peut paraître tout à fait bête, mais devoir porter un sac versus devoir tirer le même poids, la même quantité, ce n'est pas du tout pareil. Je vis à environ 3 blocs, je dirais, 3 pâtés de maison du magasin où je suis allée faire mes courses, et ça a été. Franchement, ça s'est bien passé le trajet. Je ne pleuvais pas, tout tralala. J'étais toute seule, étant donné que mon pauvre petit-mari était dans le fond du canapé agonisant. Non, le pauvre, il n'est vraiment pas bien. Je ne vais pas me moquer, parce que j'étais exactement dans la méta il y a 2 jours. Pardon, pardon, crollé, j'ai filé mes microbes. Tout ça pour dire qu'ensuite, quand je suis rentrée, ça a été évidemment un déballage des courses, et puis ensuite, on a mangé, et puis ensuite, il y a ma maman qui m'a appelée, et puis ensuite, plus tard, il y a mon papa qui m'a appelée. Il y a des jours comme ça où tout le monde se passe le mot pour nous appeler. Ensuite, je me suis occupée des lessives. Le crollé est venu avec moi pour mettre le linge en bas et lancer les machines. On a quand même dû en faire 3 en même temps. Une machine d'essuie et de sous-vêtements, une machine de vêtements normaux, et une machine de vêtements clairs. J'ai l'impression d'avoir lavé tous nos vêtements d'un coup. Ensuite, le truc un petit peu chiant quand on fait les lessives, c'est qu'il faut descendre une première fois, aller mettre les machines en route. 36 minutes plus tard, quand on 40, il faut redescendre pour sortir le linge. Là, en plus, j'avais ma maman au téléphone. Je lui dis, ça va, je te garde sur Skype avec les écouteurs. Je vais te montrer de la laverie comme ça. Sauf que je n'avais pas prévu qu'il y aurait plein de gens, évidemment, dans la laverie. J'étais là comme ça avec mon téléphone. J'ai dit, maman, je te pose, je continue à parler. Elle me disait, les gens peuvent te prendre pour une folle à parler toute seule. Je lui dis, non, non, parce qu'ici, les gens sont au téléphone tout le temps avec leurs écouteurs. Donc, t'inquiète pas, ils ont l'habitude. Mais devoir sortir le linge et transférer et tout ça avec les écouteurs qui pendouillent et tout, ce n'était pas des plus simples. Mais enfin, je l'ai fait. Ensuite, il faut mettre au séchoir ce qui doit être mis au séchoir. Ce qui ne doit pas être mis au séchoir, il faut le remonter. Et ensuite, 45 minutes plus tard, il faut redescendre, rechercher ce qui était resté dans le séchoir. Donc, autant vous dire que faire les lessives, ça prend un certain temps. Parce qu'il faut mettre le minuteur, évidemment. La machine ne t'appelle pas du sous-sol quand elle a fini de tourner. Donc, si tu ne mets pas un minuteur sur ton téléphone, tu peux complètement oublier que tu as lancé une machine et puis, trois heures plus tard, te dire, merde ! Et là, pour peu que la laverie soit un peu bondée, tu as des gens qui te regardent avec des grands yeux parce qu'ils se disent, mais ta machine est finie depuis trois heures, meuf. Ça ne m'est pas encore arrivé, mais je mets toujours mon minuteur. Sinon, c'est sûr et certain que ça va arriver un de ces quatre. Tout ça pour vous dire que ma journée a été un petit peu ménage. Je n'allais pas vous filmer ça de toute façon. Et tout à l'heure, en fait, quand j'ai commencé à filmer dans la rue, je vous demandais si les choses banales de la vie quotidienne vous intéressaient. Bon, évidemment, je ne vais pas vous filmer la laverie. Je ne pense pas. Peut-être qu'un jour, je vous montrerai l'endroit, mais si je fais mes lessives toutes les semaines, toutes les semaines, je ne vais pas vous montrer ça. Donc, si vous avez des idées, si vous avez des endroits de New York que vous voulez voir, parce que bon, je pense que par moi-même, je vais pouvoir trouver toute une querelle de choses à vous montrer. Mais c'est juste que, il faut bien vous dire que je ne sors pas tous les jours. Donc, il n'y aura certainement pas un vlog intéressant tous les jours. Je ne sais même pas si je vais réussir à vlogger tous les jours. C'est juste un projet. C'est juste une idée qui m'a été insufflée par une amie qui se reconnaîtra. Mais je trouve l'idée très chouette. J'adore les vlogs. J'adore regarder ces petits bouts de vie des gens. Et j'ai envie de partager ça avec vous, parce que vous savez certainement que la semaine, je suis toute seule. Sauf aujourd'hui. Et ça fait plaisir de voir que des petites choses qui peuvent paraître banales vous intéressent. Ici, les deux derniers vlogs que j'ai mis en ligne ont eu des très bons retours. Donc, ça me fait vraiment chaud au cœur, parce que je me dis, bah chouette, au final, c'est juste des petites choses quotidiennes. Ou pas, bon. Je veux dire, je ne vais pas tous les jours chez Paris Baguette chercher mon café. Mais enfin, vous voyez un peu le principe. Et ça intéresse les gens. Donc, surtout, n'hésitez pas à me dire. Dites-moi vos envies. Dites-moi si vous avez envie que je parle de quelque chose en particulier. Si vous avez envie que j'aille vous montrer un coin en particulier. Tout en gardant à l'esprit que je vais essayer de mettre en place un format focus sur un quartier. Et ça, c'est vraiment un travail. Je n'ai pas envie que ce soit bâclé. Donc, je veux mettre ça bien en place et pas vous dire, ah oui, tiens, en fait, à Greenwich, il y a ça à voir. Non, je veux vraiment bien être concentrée sur ce truc-là. Et voilà, c'était la petite pensée du soir. Parce que j'ai envie de vlogger, mais je n'ai pas envie de vlogger pour dire deux. Je n'ai pas envie que ça devienne du voyeurisme. Je n'ai pas envie que ça vous embête et que ça vous ennuie. J'attends vos commentaires, j'attends vos réflexions sur le sujet. Et tant que je suis là, je vous montre mon deuxième nouveau bonnet. Parce que l'histoire, je ne sais pas si je l'ai dit déjà. Non, je ne pense pas. Je vous ai dit que j'avais craqué pour le bonnet alien que vous avez vu avant-hier, en le vlog précédent. Et en fait, dans le magasin, je ne voyais pas le bonnet alien et la mort dans l'âme. Je m'étais résolue à prendre celui-ci. Qui vient de la section homme d'ailleurs. Il ne se trouvait pas du tout dans les bonnets pour femmes. Il est gris, il est tout à fait classique. Un bonnet, je veux dire. Pour moi, c'est déjà un peu bête que les bonnets soient dans des sections homme ou femme. Enfin, c'est un autre débat. Je m'étais dit, bon, du coup, allez, ça va, c'est bon, pour 12 dollars, prends-toi le bonnet gris. Parce que j'en avais besoin, parce que je caillais des oreilles dès que je sortais quelque part. Donc, je me prends celui-là. On passe aux caisses, parce que le crelet a acheté des gants. Et quand on repart, on passe devant une partie du magasin qu'on n'avait pas vu. Il a le bonnet alien. Donc, j'ai refait la file. J'ai repris le bonnet. Donc, j'en ai deux. Mais le crelet m'a déjà dit, oh, tu sais, je vais le prendre pour moi. Aujourd'hui, c'était mon bad hair day. Alors, il était pour moi. Tant qu'on était dans ce magasin, j'en ai profité pour acheter le livre. You are a badass. Donc, vous êtes une bête. En gros, vous êtes comme ça. Comment arrêter de douter de sa grandiosité. Et comment commencer à vivre une vie géniale. Qui est un best-seller de Jen Sincero. Sincero. Elle est californienne. Je ne sais pas comment je dois prononcer son nom. C'est un livre de développement personnel. Je kiffe ce genre de livre. Je suis une adepte des livres du style Miracle Morning. Eh bien alors, tout se joue avant le petit-déj. Enfin, des trucs que j'essaye de mettre en place aussi au niveau personnel, évidemment. C'est purement personnel. Mais qui, je trouve, ont des répercussions dans la vie. Pour que ce soit professionnel. Sur le net, n'importe quoi. Dans mon article des rendez-vous beauté. Et déjà, dans d'autres articles, je pense. Je vous disais que ça faisait déjà plus d'un an. Je pense que j'essaye d'être plus positive. D'être, comment dire, moins critique envers les autres et envers moi-même. Parce que je suis quelqu'un de très... Je suis très dure envers moi-même. Je suis très perfectionniste. Et ouais, dure. Je ne sais pas dire autrement. Je suis plus dure envers moi-même qu'envers les autres. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses à être dans le cas. Mais c'est pas en étant dure tout le temps avec soi-même qu'on accomplit spécialement d'énormes et de grandes choses. Et de bonnes choses. Souvent, on se fait... Je ne vais pas dire qu'on se fait du tort. Mais on s'empêche de se faire du bien. Et ce livre, il me faisait de l'oeil depuis longtemps. Parce que sur le groupe du Miracle Morning, beaucoup de gens en parlent disant que ça les aide aussi. Tout ça pour dire que je l'ai vu chez Urban Outfitters. Et je me suis dit que j'allais le prendre. Il coûtait 16 dollars. Je trouve que c'est encore raisonnable pour un livre. Je viens de le commencer. J'aime bien le ton qu'elle utilise. C'est très... Je pense que c'est la première fois que je lis vraiment un livre en me mettant dans l'état d'esprit américain. Je ne sais pas trop si ça a du sens ou ce que je dis. Mais c'est dans le sens que j'ai l'impression que ce genre de livre, ils les écrivent vraiment en mode... Et je suis ton pote et je te parle quoi. Je vais te montrer comment te sortir les doigts du derrière. Contrairement aux livres en français, je trouve qu'ils sont beaucoup plus... Il y a une distance en fait entre l'auteur et la personne qui lit. Tandis qu'ici c'est plus rapport amical. Je ne sais pas trop si vous avez cette impression aussi quand vous lisez ce genre de livre. Encore une fois, laissez-moi un petit commentaire. Dites-moi si c'est moi qui suis complètement à côté de mes pompes. Mais c'est un livre qui je pense est très chouette à lire. Facile à lire. Qui concrètement ne va peut-être pas révolutionner ma vie. Ce n'est pas le genre de truc, je pense, qui va me faire dire waouh. Mais tout simplement, j'ai vraiment commencé à lire le livre hier. Dans les premières pages, elle dit, en gros, il ne faut pas spécialement vouloir changer le monde. Il ne faut pas spécialement vouloir gagner des millions de dollars dans ta vie. Il faut juste trouver ce qui te rend heureux, évidemment. Ce qui te donne envie. Ce pourquoi tu veux vivre ta vie. Et en fait, il faut définir ces choses-là en mettant de côté toutes ces remarques. que tous ces gens qui disent, mais non, tu ne peux pas faire ça. Ou non, je ne sais pas, non, chanteur, ce n'est pas une vraie carrière. Ou non, tu ne peux pas avoir les cheveux roses. On ne peut pas mettre un bonnet quand on est à l'intérieur. Il faut mettre tout ça de côté et décider que maintenant, c'est fini. Maintenant, on fait ce dont on a envie. Et c'est là que la petite phrase intervient. C'est, il faut passer de vouloir changer sa vie à décider de changer sa vie. Je trouve que c'est vraiment une phrase, je pense, que je vais l'avoir surlignée. C'est hyper important parce qu'on est évidemment très nombreux à dire « Ah oui, mais je veux changer ma vie. En 2017, je veux que ma vie change. » Oui, mais non, il faut arrêter maintenant de vouloir. Il faut faire. Je dis ça, je me filme, ça va être sur Internet. Donc, ça me fait penser à la vidéo de Marie de l'instant futile ou inutile. Je ne sais pas sur quelle chaîne elle l'a mise. Cette vidéo où elle dit qu'elle va écrire un livre, qu'elle est en train de l'écrire avec son petite amie. Et qu'elle dit « Maintenant, c'est dit, tout le monde le sait sur Internet. Donc, après tout, ça va m'obliger à me botter le cul. » Parce que dans quelques mois, peut-être, vous allez me dire « Et alors, il est où ton livre ? » Eh bien, ici, c'est exactement pareil. Je vais garder ce morceau de vidéo pour que ça puisse être un témoignage, bien sûr. Quand dans quelques mois, peut-être, ou dans quelques semaines, j'aurai un petit coup de mou. Il faudra que je regarde ce vlog et que je me dise « Allez, Momo, tu as dit devant tes petites biches que cette année, en 2017, tu allais décider de changer ta vie. » Pas non plus que je veuille changer ma vie du tout au tout. Je suis très bien là où je suis. Mais pour des petites choses du style, oui, oser. Oser, tout simplement. Je pense que le fait d'être à New York m'aide beaucoup. Parce que je n'ai pas de personne autour de moi qui va me dire « Non, mais meuf, t'as acheté un poney alien. » Et je sais qu'en Belgique, si j'avais fait ça, ça n'allait pas être méchant envers moi. C'est juste que ça ne se fait pas. Les gens ne font pas ça. Les quelques personnes qui ont un style un peu plus extravagant sont regardées de travers. Ici, j'ai envie de vous dire, c'est... Je ne vais pas dire que c'est la norme, parce qu'il n'y a pas de norme. Mais ça passe crème. Ce sont, je pense, des petites choses, des petits changements que je vais opérer au cours de l'année. Des choses peut-être que je n'ai jamais osé faire en Belgique et que je vais oser faire ici. Merci New York. Je ne sais pas pourquoi je suis partie dans ce monologue un peu long, à mon avis. Désolée. Mais je voulais vous partager ma petite pensée du soir et le fait que ce livre va peut-être, j'espère, m'aider à me lancer et avoir plus confiance en moi. Ça, c'est vraiment mon gros souci dans la vie. C'est la confiance en moi. Et j'ai beau avoir mon cher petit mari qui me dit à longueur de journée que si je suis capable et si je peux le faire et si je n'ai absolument aucune raison de douter de mes capacités sur telle et telle chose... Ouais, éternelle, éternelle manque de confiance en soi et éternelle insatisfaite de moi et de ce que je peux faire. Donc, we can do it. 2017 est notre année. Je suis avec vous. Si vous aussi, vous luttez et vous avez du mal à avoir confiance en vous, si vous ne croyez pas en vous, eh bien, cette année, notre team de petites biches va tout déchirer, ok ? Sur ces bonnes paroles, je pense que je vais vous laisser pour ce soir. Au final, je n'avais que une minute de vlog. C'est pour ça que je me suis dit, allez Momo, viens montrer un petit peu ton livre pour essayer de parler un petit peu parce que sinon, un vlog d'une minute, ce n'est pas très intéressant. Et au final, j'aurais papoté un petit temps. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je vais juste, avant de partir, aller montrer mon porte-brosse à dents et distributeur de dentifrice parce que l'une d'entre vous m'a dit dans un commentaire, oh, je suis triste, on n'a pas vu ta commande Amazon, ton collier Amazon. Et étant donné que j'ai montré l'été noir bougie et que j'ai juste parlé du porte-brosse à dents slash distributeur de dentifrice sans le montrer, je vais vite vous montrer dans la salle de vin ce que ça donne. Et puis, j'arrête le vlog pour aujourd'hui. Et voilà ce que ça donne. Ça s'accroche au mur, en fait. C'est juste avec un autocollant, mais qui a l'air d'assez bonne qualité quand même. On met le dentifrice là-dedans. Voilà, je sais l'enlever. Il y a tout un petit mécanisme qui fait que je ne vais pas le faire pour de vrai. Je vais vous montrer quand même. Quand on pousse avec la brosse à dents, il y a le dentifrice qui sort. Par quel miracle ? Je ne sais pas. Mais ça a l'air de fonctionner. En tout cas, depuis les quelques jours, vous savez quoi, 2-3 jours qu'on a ce truc ? Il n'y avait pas de porte-brosse à dents avec seulement deux trous. On fait un peu chambre à part au niveau des brosses à dents pour que ce soit un petit peu symétrique. Je suis un petit peu une control freak avec la symétrie. J'ai un petit peu de mal. Avec les choses qui ne sont pas symétriques, je sais, ça se soigne. Maintenant, vous savez qu'en plus de tout ce que je viens de vous dire, je suis complètement avec tous mes trucs qui doivent être parallèles. Comme on est des grands fans de Friends, à chaque fois qu'on regarde Friends, je me dis que je suis un peu un mélange de Phoebe et de Monica. Il y a un côté Monica et un côté Phoebe. Ça a son petit chambre après tout, non ? Je vous fais des gros bisous mes petites biches et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada